Musique Yo les gens c'est TonPak, aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation d'un petit programme que j'aimerais bien vous faire déjà depuis un bon petit bout de temps En fait c'est le programme Action comme vous pouvez le voir C'est un programme qu'on peut utiliser pour plusieurs choses, notamment pour record son écran, record des jeux, live stream et même encore plein d'autres choses Là je suis en train de record mon écran avec OBS mais OBS je l'utilise plus pour le live stream parce qu'en fait il est un peu mieux qu'Action mais Action rattrape de plus en plus Donc peut-être que je vais commencer à utiliser Action Donc dans Action comme je l'ai dit il y a plusieurs méthodes et plusieurs différentes manières de record Donc premièrement on peut enregistrer avec une vidéo, donc juste son écran Donc ce qu'on peut choisir c'est d'abord on peut choisir de record ou alors un jeu ou une app Ce qu'on peut aussi choisir c'est de record juste tout son écran ici Et ou alors on peut choisir une région, donc si on veut par exemple aller sur internet et record des petits jeux qu'on fait en ligne On peut faire comme ça, on choisit la distance et on record C'est facile Donc voilà pour l'écran, comme je l'ai dit c'est tout l'écran là Alors on peut après choisir aussi le format du fichier que vous voulez Donc moi je l'ai mis en avis mais ça veut dire qu'en fait il va prendre maintenant en avis Mais après dès qu'on a un fichier par exemple ici, si on prend ça et qu'on a envie de l'exporter Ça peut directement le mettre en MP4 mais vu que là il est MP4 il va pas le faire mais si je trouve un fichier à avis Je pourrais le faire normalement Après on peut bien sûr choisir la qualité Donc par défaut c'est lui qui va choisir par rapport à votre ordinateur ce qu'il faut faire Donc moi si je fais par défaut il va normalement choisir 1080p car c'est mon écran Et donc si vraiment vous voulez pas une grosse qualité mais par exemple si vous voulez mettre sur YouTube du 480p Vous choisissez 480p et ça fera à cette qualité là Après vous pouvez aussi choisir les frames per seconde donc les images par seconde Donc après ben là vous choisissez si vous voulez avoir quelque chose de très fluide Et de après pouvoir éditer ça ben vous choisissez 60fps Mais par exemple si vous voulez faire une bête vidéo de présentation vous utilisez 30 Moi je mets 50 parce que c'était mes paramètres de live stream que je vous expliquerai juste après Après vous pouvez choisir combien de temps vous voulez streamer Donc si vous voulez record Donc si par exemple vous voulez faire un enregistrement vidéo et que vous voulez enregistrer votre écran pendant 3-4 heures Vous faites ça, vous lancez et ça va record que pendant 4 heures Ensuite après vous pouvez choisir si vous voulez enregistrer les sons de votre ordinateur Donc si jamais il y a un petit bruit ici qui s'allume Que ça le record aussi Et après si choisir si on veut avoir plusieurs microphones Et si un autre microphone peut toujours être utilisé Après la section live stream Donc vous devez toujours activer ça si vous voulez faire du live stream Ou sinon il va juste record sans live stream votre partie Après vous pouvez choisir si vous voulez enregistrer sur le disque dur Donc en même temps utiliser cette fonction là Donc après on peut choisir comme un live stream normal Si on veut monter jusqu'à du 720p, du 1080p Là je sais pas exactement pourquoi je peux pas choisir les 1080p Parce que ça marche pourtant pour le record normal Mais là ça marche pas pour le live stream Après vous choisissez les images par seconde Donc si vous voulez avoir un stream très 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 fluide Vous choisissez 60fps comme j'ai dit pour la vidéo Pour vraiment avoir une belle fluidité et que les gens voient super bien ce qui se passe Et ici vous choisissez votre bitrate Donc ça c'est par rapport à la qualité du stream Et par rapport au nombre de pixels qui vont apparaître sur le stream Donc si vous avez une mauvaise connexion Vous pouvez le descendre jusque très très bas Et si vous avez une super bonne connexion Vous pouvez le monter jusque, je sais pas, jusque le maximum qu'il y a ici Donc c'est 8MB par seconde Moi vu que j'ai une très très grosse connexion Je peux me permettre de mettre tout jusqu'au bout Et de aussi streamer en du 60fps Alors après vous choisissez ici avec lequel programme vous voulez streamer Vous choisissez le serveur ou l'URL que vous voulez Et vous mettez votre clé de stream pour Twitch ou pour JustinTV La même chose pour Dailymotion Par exemple si je veux stream sur Dailymotion Je dois faire un truc personnalisé Après je dois mettre mon truc et ma clé de stream Tout ça vous trouvez sur Dailymotion si vous streamez sur Dailymotion Après elle en peut juste record notre audio Donc si on veut juste pouvoir record du MP3 ou du WAV Après il n'y a rien de difficile C'est de nouveau la durée, quelle sortie il voulait avoir Après de nouveau la même chose avec les plusieurs canaux Et enregistrer si jamais il y a du silence Si jamais personne parle, est-ce qu'il enregistre ou pas Le benchmarking, je n'ai jamais fait vraiment attention Je trouve que ce n'est pas très utile pour le programme Action Après pour les captures d'écran, voilà F12 comme ils disent Vous appuyez sur F12 dans un jeu ou dans votre écran Ça va faire une capture d'écran et ça va le garder là Et après ici les settings, très important Donc là vu que je parle en français, je l'ai mis en français Après ici vous avez toutes les petites options que vous pouvez choisir Donc vous pouvez choisir si l'application restera toujours ici en haut à droite Je ne sais pas si vous le voyez mais moi sur mon écran là En haut à droite j'ai un petit truc qui me dit le nombre d'fps que j'utilise Et par rapport à la consommation de mon ordinateur Après la qualité de la vidéo, vous choisissez ce que vous voulez Par exemple si vous voulez enregistrer ici avec une très 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 haute qualité Donc vraiment super bonne, vous choisissez haute Et vous choisissez le bitrate Mais normalement quand vous enregistrez là le bitrate Vous le mettez tout le temps en 100% Sinon vous allez avoir des petits pixels et ça va être pas super beau sur vos vidéos Ensuite ici de nouveau tous les petits détails Vous avez qu'à un peu regarder entre vous Vous pouvez ici enregistrer par contre L'avantage c'est que vous pouvez faire directement deux webcams Donc si par exemple vous êtes sur Skype ou quoi que ce soit Il va détecter la deuxième webcam Il va vous la mettre comme ici, vous voyez un au dessus et une en dessous Donc voilà, si jamais vous êtes sur Skype vous pouvez utiliser deux webcams Pour le son, vous gérez la même chose De nouveau le son du système, par où est-ce que ça sort Quel micro vous utilisez Alors après l'ATH, donc c'est comme j'ai dit C'est le petit truc qu'il y a là en haut Après vous pouvez choisir Quand est-ce que vous le mettez Ou quand est-ce que vous le mettez pas Donc moi, là il est mis en haut Je sais pas pourquoi, je crois que vous le voyez Mais après je suis pas sûr Et en fait c'est un, je sais pas comment dire C'est juste une, peut-être que vous pouvez mettre un petit screen Et ça va vous dire le nombre d'fps que vous utilisez Ici, comment vous allez exporter Donc comme je vous ai dit, ici dès que vous avez une vidéo Vous pouvez la exporter Donc ça va devenir vraiment la qualité finale Vous choisissez ici où est-ce que vous voulez mettre toutes vos vidéos Et si vous voulez par exemple directement l'envoyer sur YouTube Il va faire des splits de autant de minutes C'est vous qui choisissez les splits que vous voulez faire Après ici c'est tous les raccourcis Donc ça vous pouvez choisir C'est par exemple que vous voulez enregistrer avec F9 C'est par exemple que vous voulez enregistrer avec un autre programme Ou changer et vous mettez un autre truc Donc voilà, comme ça vous pouvez enregistrer ce que vous voulez Donc je vais quand même aller moi enregistrer Une petite partie de jeu pour vous Pour que vous voyez comment, quelle est la différence de qualité Je vais vous mettre ça par rapport à OBS Et par rapport à Fraps je pense Si pas, alors vous allez peut-être juste voir l'enregistrement vidéo de celui-ci Vous allez pouvoir voir quand même que c'est une sacrée bonne qualité Et que vous faites le programme Action Qui est pas totalement gratuit C'est pas si cher Vous prenez la licence et vous l'avez pendant 365 jours je pense Oui voilà Et donc ça vous permet de vraiment avoir des records de qualité Et d'avoir vraiment des gameplays de très très bonne qualité Donc je vais vous mettre un gameplay tout de suite Donc voilà les gens se retrouvent tout de suite là dans le jeu Donc je viens de lancer Black Ops 2 là Comme vous pouvez le voir normalement là en haut vous savez voir le nombre d'FPS qui sont utilisés Je crois qu'ils sont bloqués à 30 parce que j'ai mis dans les options ici Que ça s'arrête à 120 Donc ce qui veut dire que ça va bloquer à 30 dans le menu Je vais vous montrer dans une partie ce que ça donne Et on va tout de suite voir si ça lag ou si la qualité fait en sorte que ça marche pas du tout C'est parti Donc comme j'ai dit vraiment une super bonne qualité J'ai déjà fait quelques tests avant pour voir ce que c'était Et ça donne vraiment super super bien Donc je vous assure que ça fait un petit bout de temps que je peux vous jouer Donc je reviens justement de vacances Je vais faire une petite partie pour vous montrer que la fluidité est vraiment correcte Et que tout fonctionne Alors on va partir avec quoi ? On va partir avec ça Oula ça fait vraiment longtemps que j'ai plus joué dit Donc voilà comme on peut le voir en haut à droite là Les 30 fps sont actifs Donc j'avais demandé d'enregistrer pour les 30 fps Il est bel et bien bloqué à 30 fps Donc moi j'ai pas besoin d'enregistrer plus De toute façon mon vidéo YouTube ne s'est pas Uploadé à du 60 fps Donc ça me sert un peu à rien d'enregistrer à du 60 fps Puis après le upload parce que de toute façon il va devoir le compresser Et le mettre à du 30 fps Ouais donc voilà Donc voilà je vous ai un peu montré comment ça se passait en jeu Donc la qualité est vraiment super bonne Les fps ne tuent pas du tout le jeu Donc ça fait pas du tout laguer comme par exemple frappe Ce qui fait en sorte que je joue plus du tout à du 70, 80, 120 fps Justement ça me bloque Je joue plus qu'à du 60 fps J'arrive pas à bien jouer avec la vraie fluidité Donc c'est vrai que l'action est quand même un bel avantage par rapport à ça Et donc voilà On se retrouve tout de suite sur OBS Donc voilà les gars On se retrouve sur OBS Donc voilà je viens de finir de mon petit gameplay ici Alors ici Normalement je l'avais mis en MP4 pendant que j'enregistre Mais normalement il sortira en Avis Donc après vous avez qu'à l'exporter Vous cliquez ici Ça va normalement l'exporter Donc si je clique là vous pouvez voir je dois encore l'exporter Quand vous devez exporter quelque chose vous voulez voir il est en Avis Donc après vous devez choisir le profil que vous voulez Donc c'est la taille Vous choisissez si vous voulez que ça devienne plus petit Ou que justement que ça reste la même qualité Donc moi je laisse auto pour que ça reste la même qualité Vous choisissez après La qualité de la vidéo que vous voulez le changer Donc moi je mets de toute façon haute Comme ça ça reste la meilleure qualité Le bitrate on le met au maximum Comme ça il y a le moins de pixels visibles Le son c'est celui qui sort normalement de votre vidéo Et le son vous le laissez en sérieux Ou alors vous le mettez en 5.1 si vous voulez vraiment avoir un très très bon son sur YouTube Mais souvent c'est pas très utile Parce que sur YouTube les gens n'ont pas tous un casque 5.1 Donc voilà après vous choisissez Il va vous donner la taille qu'il faut dans votre ordinateur pour l'exporter Vous appuyez sur Tarte et il va vous exporter votre bazar Donc là je vais pas le faire J'ai pas besoin de le faire Hop Celui là est déjà en MP4 Il est déjà Il s'est déjà fait exporter Donc si je veux je peux directement le mettre sur YouTube On met tout son login et tout le bazar On fait Start et développe le tout directement sur YouTube Par contre moi je vais pas le faire Parce que j'ai édité toutes mes vidéos Et je vous la mets tout de suite sur YouTube Donc j'espère que cette présentation vous aura quand même plu Vous aurez quand même un peu compris Comment est ce programme et comment est-ce qu'il fonctionne J'espère que vous allez commencer à l'utiliser Car c'est vraiment un super bon programme On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo les gars A bientôt Peace Sous-titres par Jérémy Diaz